Dans un contexte de pandémie mondiale, le groupe Bank of Africa a organisé un webinaire en présence de près de 120 participants issus des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une occasion pour le directeur général de BOA Group de présenter le bilan de l'exercice 2019 et des perspectives de l'institution réadaptées aux exigences de l'heure. Les crédits continuent à progresser, les dépôts également. Le PNB affiche une progression de 8%, surtout les commissions, plus 19%. J'ai dit encore avant-hier que les commissions étaient un bon indicateur pour évaluer le dynamisme d'une banque. Les chars sont relativement bien maîtrisés puisqu'il y a une progression à peine de 4%. Et bien évidemment, un résultat net qui affiche une progression de 23%, ce qui est quand même une bonne prouesse par les taux qui courent. Pour améliorer les performances de leur portefeuille, chacune des six filiales du groupe a dû gérer les contingences et les risques endogènes consécutifs à la crise sanitaire. Nous avons mis en place des systèmes de gouvernance, des organisations, je dirais des choses qui n'étaient pas exigées par la réglementation à l'époque. BWOA Group montre un fort leadership en termes de riposte au niveau de la gestion de la situation, après des actions pour répondre aux chocs et stabiliser l'activité. L'institution travaille sur un plan de continuité des solutions et réponses adéquates en perspective de 2021. Toutes les filiales, que ce soit en 8 mois ou même en 2 mois, sont vraiment mobilisées pour qu'on puisse répondre, étudier d'abord ces demandes, répondre aux clients et proposer les meilleures solutions pour que nos clients puissent, comme je l'ai dit, traverser cette période avec le minimum de dégâts possibles. D'ici à 2022, BWOA Group envisage également de modéliser les impacts financiers sur les différents pays en définissant une approche méthodologique qui permette d'appréhender le portefeuille par secteur, de prendre des paris par secteur d'activité.